Européen, la France bouge, la saga. On connaît tous Brigitte Bardot, dans les années 1950-1960, elle est une star internationale. C'est l'actrice française la plus connue au monde, une véritable icône vivante. Mais en 1973, elle a alors 39 ans, elle décide de mettre fin à sa carrière dans le cinéma pour se consacrer aux animaux et à leur protection. Son premier combat l'emmène au Canada pour stopper le massacre des bébés phoques, les Blanchons, prisés pour leur fourrure. Jean-François Rabilloux, journaliste à Europe 1, est alors avec elle en mars 1977. Elle a rang les Canadiens à ce sujet. J'ai écœuré. Moi, Brigitte Bardot, je vous le dis franchement, c'est honteux. Il y a une ombre horrible qui se propage sur le Canada à cause du massacre qui se passe. Je crois que peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la houle, de la haine que vous inspirez au monde pour le moment. Alors on est venu vous le dire, parce qu'il faut trouver une solution. Il y a des manifestations partout, à Londres, en Italie, en Allemagne, en France, pour dire « Canadiens assassins ». Eh bien, c'est fini, ça doit cesser. C'est pour vous et pour le monde entier. Vous êtes vous les portes-paroles de ce que nous sommes en train de dire. Grâce à sa célébrité, il y a des résultats, mais ça prend du temps. Pour la chasse aux Blanchons, il faut attendre 1987 pour qu'elle soit interdite au Canada. Mais Brigitte Bardot ne s'arrête pas là. En 1986, sa lutte change d'envergure. Elle crée la Fondation Brigitte Bardot. Lutte contre la chasse à la baleine, la captivité des animaux sauvages, les expérimentations animales. Aujourd'hui, la Fondation compte environ 70 000 membres. Au micro de Wendy Bouchard, en 2016, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation, met en avant certaines actions mises en place. Cet été de sauvetage, il a commencé pour vous avec le sauvetage d'un petit tigre. Oui, alors là, c'était très particulier parce qu'effectivement, on a été sollicité par les forces de l'ordre en région parisienne pour un tigre qui était utilisé par des dealers, en fait, pour faire faire des selfies. Et donc, on a été interpellé pour saisir l'animal et le confier à un centre d'accueil, qui est un centre qu'on a co-financé au niveau de la Fondation Bardot, qui s'appelle Tonga Terre d'Accueil, et qui est destiné à recueillir justement les animaux saisis, les animaux sauvages, saisis notamment dans les cirques. D'ailleurs, Tonga, Terre d'Accueil, Tonga, c'était le nom d'un hippopotame que la Fondation Brigitte Bardot avait transféré en Afrique du Sud après une saisie dans un cirque Zavata. Pour Brigitte Bardot, la protection des animaux et le combat d'une vie, c'est ce qu'elle explique en 2006 sur Europe 1, au micro d'Isabelle Morizet. J'ai pensé qu'effectivement, ma vie, à partir d'un certain âge, avait besoin de structures de vérité, de choses vraies, de choses importantes, que je puisse mettre ma vie au service de quelque chose qui m'a toujours tenue à cœur, et ce quelque chose, c'était les animaux. Donc, vous trouviez qu'il y avait un côté vain dans toute cette gloire qui vous entourait ? Ah oui, totalement. Très vain. Brigitte Bardot a été précurseur sur ces sujets. Par exemple, les plus grandes marques comme Prada, Chanel, Gucci, Balenciaga abandonnent la fourrure animale pour de la fausse fourrure. D'autres associations, comme PETA, sont à la pointe de ce combat. Mais c'est Brigitte Bardot et sa fondation qui ont initié très tôt le mouvement et la prise de conscience.